Alors, chers amis, bienvenue dans le cours de photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie ici fait partie du lieu de photointerprétation et photogrammétrie. Bon, en réalité, la photointerprétation est partie intégrante de la photogrammétrie. D'accord? Mais pour mieux vous amener à vous imprégner des vraies notions, donc on fait un cours de photogrammétrie et après on vient vous expliquer la photointerprétation. Sinon, la photointerprétation, elle fait partie de la photogrammétrie. Alors, on commence sur le cours de photogrammétrie parce que le professeur qui doit vous faire le cours de photointerprétation n'est pas disponible. Donc, une fois que vous perdez le temps, il y a un programme qui est établi. On ne va laisser le faire sur le programme, il ne sera pas évident de rester dans le calendrier qui a été assigné par l'université. Et donc, vous allez doubler d'effort parce qu'on commence par la photogrammétrie. En principe, vous pouvez en sérieux, vous parlez de busquer toute l'interprétation avant de venir vers la photointerprétation. D'accord? Alors, on va, vous allez faire courir en fait d'effort parce que, en photogrammétrie, nous allons utiliser les photos aériennes. D'accord? On va utiliser des photos aériennes. Alors, actuellement, vous avez tous les téléphones Android. Vous pouvez prendre des photos. Est-ce que ce sont ces photos-là qu'on doit être en criffes? Vous voyez non. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme truc? Et comme en photogrammétrie, vous devez l'utiliser, c'est qu'on utilise des supports photographiques aériennes pour représenter le relief ou bien des objets en trois dimensions. Si vous avez l'utilisé, vous avez déjà fait la foule. C'est bon? Alors, maintenant, pour étudier la photogrammétrie, le support que vous allez utiliser là, c'est quoi? Ce sont des photos. Et quels genres de photos? Des photos aériennes. Alors, je suis allé à la surface du sol et puis je prends des photos. Qu'est-ce pas? C'est quels genres de photos, ça? Donc, on prend une photo. On prend une photo de la place. D'accord? Alors, ça, c'est quelles photos? C'est une photo, non? J'ai récupéré la photo pendant que je suis au sol. Donc, c'est celle de la photo aérienne. Photo qui reste. Voilà. Et cette photo qui reste, elle est comment? La prise de vie a été fait comment? C'est-à-dire quoi? Si vous avez un système qui permet de prendre des photos, l'appareil qui va prendre la photo est positionné comment par rapport à l'objet? Alors, ici, moi, je suis là en face de vous. Donc, j'ai une vue horizontale. J'ai une vue horizontale. C'est parce que la classe fait une taille de combien? Ici, là-bas, ça peut être 15, 20 mètres. Alors, et si je regarde derrière moi les bâtiments qui sont derrière là-bas, c'est la même vue horizontale. Mais plus encore derrière là-bas, je vais commencer à voir l'horizon. Et mon champ de vue va s'élargir. Et en ce moment, j'ai fait de la photo. Quel genre de photo? Alors, la prise de vue sera une prise de vue synoptique. D'accord? Mais la prise de vue, la photo que je vais prendre est une photo horizontale ou bien oblique. N'est-ce pas? Alors, les objets vont se représenter en perspective, n'est-ce pas? Voilà. Et pour connaître, dans cette photo, pour interpréter les objets, tu dois d'abord les identifiés. Ensuite, tu dois connaître leur taille. Donc, je vais mesurer des distances. Alors, si je prends une telle photo qui est horizontale là, est-ce qu'il sera facile pour moi de mesurer les hauteurs, les distances? La notion d'échelle va apparaître. Et l'objet qui est devant moi ici et l'objet qui est évané, on n'aura pas une bonne échelle, on ne saura pas comment restituer les images. Donc, en photogramétrie, nous allons utiliser des supports photo aériens en prise de vue verticale. D'accord? Donc, on va avoir un vecteur. Un vecteur, sachez que c'est un engin sur lequel on met des... un vecteur, un engin, donc ça fait un aéronaise, un hélicoptère, ou bien ça fait un drone, ça fait un ballon, ou bien un avion. Alors, la photo que nous allons utiliser, ce sont des photos graphiques qui sont des photos. Et donc, on va avoir un peu de vue verticale. Si la prise de vue n'est pas verticale, ce sera difficile d'interpréter, de mesurer les distances. D'accord? Alors, les photos que nous allons utiliser, jusque-là, ils sont plus déballés de la photo d'interpréter. Les photos, quand vous respectez les normes, même dans la prise de vue verticale, quand on va prendre la photo verticalement, comme ça, d'accord? Vous allez voir que, une photo, va avoir un point central. Alors, le point central, là, le point central de la photo, on va se rendre compte que les objets ne seront pas déformés. Mais plus ou moins, on quitte le point central. Dès qu'on va à gauche ou à droite, au nord ou au sud, les objets vont commencer à présenter des déformations. Donc, on parle de perspectives phoniques. Tu as compris? Alors, il y a des équations en photogramétrie qui vont permettre de représenter des objets en perspectives phoniques. On a des équations en deux dimensions, en trois dimensions. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, les équations, on va les voir après. D'accord? Et donc, la photo que nous allons utiliser aujourd'hui est de plus de vue qui respecte les normes. D'accord? Et vous allez apprendre à interpréter les photos. Alors, nous, on va utiliser des photos d'une zone de la surface de la pèse. Un milieu de la surface. Et à partir de la photo, on va sortir de la lumière en 3D. C'est ce qu'on doit faire. Alors, pour ce faire, on va définir des objectifs. Des objectifs. Un crayon. Alors, l'objectif ici, ce sera de comprendre les bases et les principes généraux de la photogrammétrie. Comment est-ce qu'on va effectuer les mesures? Hein? Que nous allons utiliser les données de cette station pour choisir comme des données de référence. Pour pouvoir calibrer les données GPS que seront mesurées par soit le drone nouvel vecteur. Alors, ces données, vous pouvez les collecter à travers le GPS du drone nouvel de l'aéronef pour être comparé, hein, aux données au sol. Afin de comprendre les biens ou bien les précisions. les mesures. C'est compris? Donc, il va y avoir des stations inertielles qui vont permettre de faire des comparaisons afin d'améliorer la précision et les outils de traitement photogrammétriques. Donc, en photogrammétrie, il y a des outils qui sont utiles. C'est compris? Alors, on va découvrir les principes de la photogrammétrie numérique et la mise en œuvre avec du matériel grand public. Alors, on parle de photographie numérique ici. Mais avant d'arriver à la photogrammétrie numérique, il y a toute une historique sur la photogrammétrie. En quelle année ça a été mise en place, par qui, les différentes évolutions technologiques. Puis ça, c'était en tout savoir, en plus, en fait, une discipline. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, par le passé, on utilise la photogrammétrie analogique avec des instruments analogiques. Vous voyez? Alors, on va vous prendre des photos. Les photos, là, on va les avoir sur le format papier ici. Euh, on a une format papier comme ça. Alors, mais on va travailler sur le format papier ici. l'ordinateur. Ce ordinateur est arrivé à quel moment? Parce que la photogrammétrie a commencé dans les années 400 avant. Ensuite ça a été déchiré. et l'ordinateur est apparu après l'année pour numériser les supports papier. Ensuite les mettre sur l'ordinateur. On a ensuite utilisé des logiciels. Donc, on parle de photogrammétrie analogique, analogique à analytique. Maintenant, les photos-là, on les scanne, ça devient un objet numérique. On ne peut plus se fatiguer en aménant les caméras numériques. Et donc, on va prendre des photos et on va parler de problématiques numériques où on utilise des logiciels dédiés pour travailler ces photos-là après de offrir ce qu'on appelle des livres avant. Alors, j'ai une photo sur le campus. Ces photos-là, il faut combien de photos pour couvrir toute l'université? Donc, vous voyez, j'ai déjà plusieurs photos. Après, je vais venir faire quoi? Je vais les assembler. Quand j'ai fini de les assembler, je vais sortir une seule image. Ça, si vous voyez. Mais le processus est d'avoir une seule photo pour travailler sur la photo, attirer des coordonnées sur chaque point. Ensuite, deuxième photo, troisième, cinquième, les assembler, toutes les photos-là. Ce sont les traitements qu'on apporte. Ce sont des traitements de tout à l'heure. Alors, avant, comme ça, quand j'ai une photo de gauche, de droite, on doit rechercher les deux photos sur le recouvre. Donc, on parle des zones de recouvrement. Alors, dans ces zones de recouvrement, tu vas chercher des coordonnées géographiques qui sont des points communs à ces deux photos-là. Au minimum, quatre, cinq, six, sept, voilà. Et plus le point commun est élevé, alors plus le réchampionnage, c'est-à-dire l'assemblage, parce qu'on va réchampionner ces photos-là. Donc, la précision, la méthode appliquée devient encore performante. Donc, s'il n'y a pas assez de points, je vais appliquer une technique plus propre à la tête. S'il n'y a pas assez de points, je vais utiliser une technique qu'on appelle… Alors, ce sont les techniques de recontillonnage, hein. On utilise des techniques, des méthodes publiques. Vous voyez. Et ce qui est plus performant, c'est l'aéropréabilitation. Donc, voilà une technique, hein. L'échantillonnage va permettre d'associer deux photos avec assez de précisions. Donc, nous, on va utiliser l'aéropréabilitation. Vous comprenez ? Alors, avec les photos analysées, vous voyez, c'est compliqué. Et maintenant, on a la classification qu'on a. Puis, l'ancien drone, il peut avoir plusieurs photos-là. On va les assembler. On va effectuer des traitements là-bas. On fait des classifications pour sortir ce qu'on appelle des orthophotos. Alors, une seule image va devenir notre orthophoto. Donc, vous allez apprendre à le faire. Donc, si vous avez l'orthophoto, ça va être l'orthophoto de tout le pratique au produit. Alors, dans l'orthophoto, nous avons des objets en relief. Vous allez avoir une couverture, des arbres qui vont empêcher de voir les rues, les ruelles, les cours d'eau, tout ça. Alors, ce que vous avez comme orthophotographique, alors, on va transformer cela à ce qu'on appelle des orthophotoplans. Vous voyez la photo avec toutes les rues. Vous voyez ? On transforme l'orthophoto à l'orthophotoplans. Et d'autres personnes d'autres personnes. Et à travers ces images, alors, on va sortir de l'eau. Et vous allez pouvoir sortir comme livrable des modèles de l'île de terrain. À autres personnes. Je travaille que les géomètres vont sur le terrain, à l'île de l'île de l'île. Et vous allez pouvoir sortir comme livrable Et vous allez pouvoir implanter les stations totales, des théodémires, des télimètres. Alors, il faut passer peut-être deux semaines, trois semaines avant d'avoir cela. Dès que vous avez des images, vous mettez sur votre machine et en plus d'une heure de temps que vous avez. C'est pas beau ça. Voilà. Alors, donc voilà. On va découvrir les principes de la photogrammétrie. Vous allez voir ça. Ensuite, vous devez maîtriser les possibilités de la photogrammétrie. Il y a ce qu'on vous donne. Il y a ce qu'on vous enseigne. Il y a ce qu'on vous apprend. Il y a ce qu'on vous enseigne. Il y a ce qu'on vous remet pour s'apporter encore à vos connaissances. Donc, vous allez arriver encore plus loin. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Donc, on peut vous proposer à l'histoire de voir un sujet de recherche et puis l'enseignant, lui, s'attend à tel résultat. Et l'apprenant, il vient, il fait ce résultat et on se rend compte que ce qu'on voulait de lui, il a dépassé même ça. Est-ce que vous voyez ? Donc, il a encore ajouté à la connaissance qui existe. Est-ce que vous voyez ? Donc, il faut nous souprendre souvent. D'accord ? Alors, que ce soit en exploitation minière, en génie civil, en travaux d'aménagement, en foresterie, on va appliquer la photogrammétrie partout. D'accord ? Alors, vos objectifs en termes de connaissances, les voilà. En termes d'apprentissage, ce que vous devez savoir faire manuellement. Donc, on va faire des exercices d'apprentissage, des activités d'apprentissage. L'enseignant est obligé de vous prendre par la main avec les données, les outils et de faire une chaîne de traitement qui devait juste à la fin avec vous. Là, demain, quand vous allez sortir, vous allez arriver comme ça. Vous n'allez pas ta question. Ça n'a jamais fait. Là, c'est... Moi, j'étais dans une université privée là-dedans. Et l'année d'après, on m'a donné pour les ingénieurs et on faisait des rappels. Ils n'ont jamais vu ça. Alors, vous voyez. Dans la classe, il y a deux ou trois que je connais. On a fait le cours, on a parlé de ça et ils disent, ils n'ont jamais fait. Ah, vous voyez, c'est ça aussi. Donc, quand on va faire des activités d'apprentissage, personne ne va dire qu'on n'a jamais fait. C'est compris? Alors, je vais activer sur la plateforme les quiz. Les quiz, ce sont des questions-réponses. Même, on peut le faire avant même que le cours commence, pour voir comment est-ce que, dans ce cours, vous avez fait un peu de choses que vous avez fait, j'ai fait une connaissance sur le sujet. Donc, les quiz aussi. Après le cours, en faisant des quiz sur les questions, on répond pour voir comment est-ce que l'accueillement a récliné quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez faire ces quiz là. On peut poser une question sur le forum et puis tout le monde, on échange. tous les 5 jours, chacun répond ici de suite. Et l'enseignant de déni, 2 ou 3 jours après l'été, d'apprentissage d'université en compte, à sous-voyer. Donc, voilà. Le LLD, pour un cours de 20 heures, L'enseignant à, on est de 12 heures. Les 8 heures là, c'est 12 heures. Donc, on dit, voilà pour les 15 heures. 20 heures. Et nous et moi, on se croit pas. 12 heures. Et moi, je suis parti. Et les 8 heures là, tu peux pas. T'es à l'autre. T'es à l'autre, tu sais pas. Tu peux tuer quoi. T'es à l'autre, tu sais pas. T'es à l'autre. Tu peux, tu sais pas. C'est tes... Et c'est ma enseignante. C'est que il y a, il y a juste à faire. Comment tu fais ton É6? Et un N. T'ensigné, tu as donné deux É6. Après, y a l'autre qui t'as à l'autre. Si vous voyez. Donc. Ce qu'on dit ici, on vous donne peut-être les 30%. Il nous reste nous-mêmes photoformations. C'est bon? Voilà. Alors, on va faire trois TP. Alors, le premier TP sera le calcul et le traitement des déformations géométriques. Les photos que nous avons, il y a des déformations. Donc, on va y faire des déformations. Pour corriger cette déformation-là, c'est la mathématique, la physique. T'as compris? Ensuite, alors, j'ai un collègue enseignant, docteur Tse-Mire. Il va faire un TP de levée de pointe topo avec vous. Vous allez déjà faire le tour avec le docteur Adolix. Donc, vous avez fait le tour avec le docteur Adolix. On va s'adapter, n'est-ce pas? Alors, qui a déjà utilisé un GPS? Personne? Voilà. GPS. Vous prenez le GPS. Vous prenez le GPS. Vous prenez le GPS. Vous prenez la batterie. Vous allumez. Vous calibrez. Vous calibrez. Vous calibrez avec quoi? Un point je vous dis. Et la liste de ces points-là, tout ce que vous avez fait pour la journée. Et l'échangez ça. Et un logiciel. Quelle est-ce? Alors, après vous avez ces points-là et les accoucher sur une case. Puis, j'ai utilisé ce contexte. Et à ce point-là, vous allez les travailler. Vous donnez des données. C'est-ce que vous avez fait condamner les géographiques avec des valeurs d'articule. Alors, aussi, si on vous dit de faire des évites au cours sur le campus, vous devez pouvoir faire cela. Vous prenez le point. C'est-ce que vous pouvez présenter ces points-là à la zone. Alors, il arrive aussi que le GPS, vous l'avez. Avant de partir sur le terrain, vous avez une image, soit Google Earth de la zone, ou une image satellite de la zone, ou même vous voulez les avoir en ordinateur de ces points. Et ces points-là, que sont faites pour les transférer dans le GPS. Vous pouvez nous attirer des codes. Et vous interrogez le GPS. Je suis ici, je vais aller au point T1. Le GPS, vous lancez tout un autre. Il va vous dire, vous pensez tout à cette distance. Et il y a une console qui va nous orienter. Comment vous devez faire parler de vos points ? C'est bon ? Donc, voilà ce qu'on fait. Alors, vous allez utiliser un GPS. Et on va vous donner... On ne peut pas vous envoyer un bus quelque part là-bas, parce que ça va nécessiter de l'argent. On va vous transporter. On va vous... Oui. Vous allez voir de l'eau, tout ça, et puis vous allez revenir. Donc, c'est compliqué. Vous allez faire ça sur le campus. Vous allez faire des livres tout au pot. Un ensemble de points. Mais avant de faire cet ensemble de points, on choisit un site. Vous voyez comment les tables là sont bien rangées. D'accord ? On choisit un site. Dès que vous avez le site, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ce qu'on appelle un maillage. Donc, on parle des grilles. Le maillage, vous faites un maillage de la zone. Et donc, avec ce maillage, vous allez suivre les lignes. Vous faites ce qu'il y a de la zone. Donc, peut-être que je passe chaque troisième mètre au premier point. Chaque troisième mètre sur la ligne, voire chaque troisième point. Après, je passe de l'autre. Je fais la même chose et ci-dessus. Jusqu'à ce que la maille, là, c'est une bâtisse, non ? Et la maille, la maille, c'est 10 lignes, 100 colonnes. Vous allez faire les 10 lignes. Quand vous avez fini de faire les 10 lignes, vous avez fini de faire les 100. C'est-ce pas ? Voilà. Et donc, tous ces consens de points-là, vous allez venir les représenter. Le modèle est venu de terrain. D'accord ? Et puis, vous allez afficher ça en 3D à Huawei. D'accord ? Alors, ensuite, on va faire acquisition des données de photos aériennes et traiter ces photos aériennes. Donc, on va faire acquisition par imagerie grosse et ces images grosses-là, on va faire avec un message. Vous sortez de ce coup en totalité. Bon. Ça va ? Bien. Bien. Si vous n'avez pas encore fait le coup de GPS, l'enseignant qui va venir, il va... vous êtes inquiets déjà. Alors, voilà. Pendant le coup, il y a des supports à consulter et tout cela. D'accord ? Bien. Ici, c'est la présentation du coup qui est là. qui est là. C'est ça. C'est ça. En réalité, après la présentation, je dois faire ce qu'on appelle rétroaction. 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 Je dois faire ça. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Donc, on a mis 1400 là-bas, bon, à partir de ces années-là, il y a eu l'invention photogrammétrique de la photographie, d'accord, alors il y a un certain voilà, qui a fait la restitution d'une façade. Alors, il y a un objet qui est là et puis lui, il vient, il fait la restitution. Donc, en faisant cela, ça a mené à développer une discipline sur plusieurs étapes. D'abord, on a produit des planches photogrammétriques, on a des planches. Ensuite, on est passé à ce qu'on appelle des photos analogiques, ensuite des photos analytiques et maintenant, on a des photos numériques. Donc, on a pris la photographie sur ces photos, et il a fallu que l'Allemand puisse voir qu'en travaillant sur ces photos, il a sorti la notion de photo, de Gramma et de Métron. Photo veut dire quoi? Gramma veut dire quoi? Métron veut dire quoi? Photo, tout le monde connaît l'autre. Vous connaissez pas photo? Avant, quand on fait photo là, le gars, il met sa tête dans une boîte, hein? Et puis, il bout une petite petite chose. Donc, on applique des traitements, hein? Maintenant qu'on a des photos et quelqu'un veut, on voit la basique, on peut sortir de la basique, on va prendre des photos à chaque angle et maintenant, on s'assoit, on les regarde, on va voir comment on fait pour le fonctionnement. Voilà. Voilà. D'accord? D'accord? Alors, donc, on applique des traitements, hein? Pour Métron, ça veut dire des mesures, des distances, mesurer des distances. D'accord? Voilà. Et ça, ce sont les technologies de traitement qu'on apporte. Et donc, on parle de photogrammétrie. Et on va voir les définitions pour comprendre. Alors, cette société américaine, hein, a défini dans les années 80 que la photogrammétrie en associant la télédétection, mais aussi en associant des méthodes d'enregistrement des images dans la définition. Et aussi, uh, euh, euh,uh, des vidéos, des imageries, radar, avec une crise en U.V. et en I.R. U.V. c'est ultraviolet, I.R. c'est ultraviolet. D'accord? Et donc, dans cette définition, cette société américaine Je retiens que la photogrammétrie, c'est d'abord de l'art, c'est de la science, d'accord, et c'est aussi de la technologie pour obtenir des informations sur des surfaces naturelles ou même sur des objets et les représenter en 3D. D'accord ? Donc, voici une définition claire qui permet de comprendre cette discipline-là. Question ? Je suis rapide, c'est ça ? Oui. Alors, notre ami dit que lui va aller s'arrêter sur l'immel CCIA, c'est ça ? Tu es là-bas en haut, là-bas, et puis tu prends, mais quand tu es assis là-bas, tu vas prendre une photo horizontale, là tu ne vas rien voir, puisque tu es en routeur, tu vas voir tous les détails. Maintenant, toi, tu vas incliner la caméra vers le bas, c'est ça ? Donc, c'est une photo oblique. C'est une photo oblique et différente. Et tu vois, c'est une prison de vie oblique. Donc, c'est pas, c'est une photo oblique, on va appliquer la photo prise de vie verticale. Alors, la prise de vie verticale, plus la caméra, on va en définir un paramètre qu'on appelle l'altitude de prise de vue. Ça peut être l'altitude de vol. Mais, quand tu as l'altitude de vol, tu as l'altitude au sol. Donc, en fonction de cette distance qu'elle caméra, si la caméra se rapproche, on va avoir des photos avec de bonnes résolutions. Mais si la caméra t'éloigne, la résolution sera de plus en plus faible. Vous voyez. Alors, mais, pour faire une bonne couverture d'une zone, tu es obligé de t'élever en altitude. Et ce que tu vois, mais ça va dégrader la résolution. Et donc, si tu descends aussi, tu vas prendre, la résolution sera meilleure. Mais dans ce cas, il te faudra beaucoup de lignes de vol pour couvrir toute la zone. Alors, donc, nous, ce sont les photos à prise de vue verticale qu'on doit utiliser. D'accord? Alors. Oui? Ce n'est pas moi qui ai donné la définition. La définition, c'est la définition. À quel moment, vous avez la définition ? Quand tu es photographeur, tu fais des petites photos comme tu es là. D'accord? Et quand tu peux prendre une autre télévision, tu fais la photo de la passage de l'éducation. Et ce que tu fais, quand tu es là, 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 tu es là. Donc, tu vas venir, reproduire, faire de la réception pour sortir d'une autre image, pour sortir de l'information venant de la photo. Comprends ? L'information que tu as sorti, qui vient de la photo, c'est ton métier, c'est-à-dire que tu parles. D'accord? Pour le faire, il y a des méthodes, des techniques pour mesurer, pour voir les angles et ce que suit. Ça, c'est-à-dire que tu parles, 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 tu parles. Tu parles, 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 tu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501